... Mais voilà parti donc pour cette épreuve, comptant pour la Destrier Junior Cap, et on va franchir la première élue parcourant en tête avec Donny Lerko, qui s'est tout de suite en Paris-Ducan, avec un très léger avantage avec Languetto Gemina qui vient en seconde position, on est maintenant en troisième position avec Oriolton Martina, et on patiente à l'arrière-garde avec Clogane Fairtrickle, peloton en fil indienne, une allure sélective imprimée par Donny D'Arcou, qui a l'avantage avec Languetto Gemina qui vient en seconde position, on est en troisième position, une demi-longueur plus loin maintenant avec Oriolton Martina, Valentin Leclerc pour la Cazac de Gilles Baratou, et on ferme toujours la marche du peloton avec Kieran Viau, Fitzpatrick et Clogane Fairtrickle, qui patiente donc en dernière place. Avec Montyran avant le tournant et le début de la ligne opposée dans quelques instants, et toujours Donny D'Arcou qui emmène le peloton avec un très léger avantage de trois longueurs d'avance, il est très brillant et à l'entête, et maintenant on déroule sa longue action, deux-trois longueurs d'avance sur Languetto Gemina qui reste en seconde position, on est en troisième position avec Oriolton Martina, et on patiente toujours à l'arrière-garde avec Clogane Fairtrickle, concurrents qui sont maintenant dans la ligne opposée avec Donny D'Arcou qui est toujours librement l'avantage, Cazac-Lessi alors qu'on vient toujours en seconde position avec Languetto Gemina devant Oriolton Martina, et puis toujours à l'arrière-garde Clogane Fairtrickle. Concurrents qui sont maintenant au milieu de la ligne opposée, on franchit une nouvelle avec Alex Moisson qui a toujours l'avantage avec Donny D'Arcou, alors qu'on est là en seconde position avec Languetto Gemina, à Oriolton Martina et toujours Clogane Fairtrickle, alors qu'on a chuté avec le leader, puisque Donny D'Arcou est tombé dans la ligne d'en face. Les concurrents abordent maintenant le tournant et pas de changement notable en tête, c'est maintenant Languetto Gemina qui a pris le relais en tête avec Oriolton Martina qui est en seconde position, et on est maintenant en troisième et dernière place avec Clogane Fairtrickle. Les concurrents abordent le dernier tournant et pas de changement en tête avec Languetto Gemina, Camille Rossignol qui est l'avantageur à Oriolton Martina qui vient maintenant se rapprocher du cheval de tête avec Valentin Leclerc en seconde position juste devant Kieran Biofitz-Patrick et Clogane Fairtrickle. Les concurrents abordent la dernière ligne droite dans quelques instants, ils veulent rester deux et à franchir. Et ils sont deux maintenant à la lutte pour la victoire avec Languetto Gemina, côté corde en pleine piste, Oriolton Martina devant Clogane Fairtrickle. Entre les deux derniers obstacles avec Oriolton Martina qui a pris résolument l'avantage maintenant avec Valentin Leclerc, Languetto Gemina qui a fait une petite faute, est en deuxième position et Clogane Fairtrickle termine très bien à l'extérieur. Les concurrents sont aux abords du poteau, Valentin Leclerc qui va s'imposer avec Oriolton Martina. Il y aura lutte pour la deuxième place maintenant entre Clogane Fairtrickle à l'extérieur et Languetto Gemina qui était plus côté corde.